... Fabrice Revaud, bonjour ! Vous avez publié aux éditions L'Armatan Fiancé en folie de Buster Keaton Pouvez-vous présenter votre ouvrage ? Bien sûr, Buster Keaton d'abord parce que c'est un géant du cinéma burlesque dans l'Amérique des années 20 l'autre géant avec Charlie Chaplin son opposé d'ailleurs parce que au niveau du scénario déjà il fait des enchaînements formidables de gags permanents, sans arrêt comme une horloge réglés comme une horloge et puis au niveau de la forme filmique parce que de la même façon il enchaîne les croisements, décroisements réglés spatialement et temporellement comme du papier à musique donc je suis fasciné par Buster Keaton en général et par ce film en particulier parce qu'il est sur un sujet quand même très important qui est le difficile rapport entre hommes et femmes un thème qui se retrouve ailleurs dans l'oeuvre de Keaton mais ce film-là est entièrement dessus ça nous raconte l'histoire je n'ai pas raconté le film mais il est célibataire et il y a un gros héritage possible d'un oncle qui vient de mourir mais à condition d'être marié dans la journée il faut donc qu'il trouve une épouse dans les 24 heures top chrono et évidemment ça ne va pas être facile du tout il commence par aller dans un club féminin et il va enchaîner 16 ratages successifs 16 femmes de suite qu'il refuse et après comme on a publié une annonce dans le journal venez à l'église vous aurez un riche mari il y a une centaine de femmes qui déboulent et donc il se met à fuir et il est pourchassé par cette horde de furie furieuse et là il y a une course poursuite phénoménale, magistrale avec évidemment au fur et à mesure de la course poursuite une série d'adversités multiples jusqu'à une avalanche de roches finales j'en dis pas plus voilà pour le sujet, le scénario et la forme filmique est incroyable il n'arrête pas de varier les choses orchestrer, chorégraphier comme du papier à musique c'est le géomètre, le balisticien du comique c'est réglé au centimètre près à la seconde près par exemple au club féminin la première à qui il s'adresse c'est qu'il refuse chant contre chant entre lui et elle le découpage qui les oppose la suivante juste après c'est dans la profondeur du champ que ça joue la troisième juste après c'est le hors champ qui entre en jeu la quatrième c'est un mouvement de caméra etc il varie la forme filmique il varie aussi les temporalités quelquefois le refus va très vite puis quelquefois le refus se déroule un peu plus de durée dans la course poursuite ça recommence un travail très fort du tempo donc quelquefois très rapide puis petite pause puis ça repart de plus belle bon et pour la mise en scène formelle évidemment il y a tout un travail de travelling pour suivre sa course avec les femmes à ses trousses ou de découpage de l'espace parcouru en ville puis dans la nature mais il y a aussi très important un énorme travail sur les trajectoires de lui et de elle les femmes au pluriel avec beaucoup de perpendicularité il se croise souvent à angle droit lui qui passe comme ça à elle qui arrive comme ça soit au sein d'un même plan soit au fur et à mesure des découpages d'un plan c'est lui qui passe à l'autre plan suivant c'est elle qui arrive perpendiculairement avec l'idée je pense que la perpendicularité rend bien le le choc de la rencontre éventuelle entre les deux sexes bref c'est un film que je trouve magistral et voilà pourquoi je me suis attaché à ce film que j'analyse dans l'ordre des choses c'est plus simple c'est plus clair au plus près de la forme filmique je pense qu'on l'a entendu et en développant le plus possible les ingrédients et les ressorts formels du comique qui sont peu connus mal connus bon c'est une analyse solide du film mais en même temps je rassure tout le monde ça reste léger, vif et drôle comme le film lui-même voilà merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup